Europe 1, il est 8h. Europe Matin, votre matinale info sur Europe 1. Julien Peirce. Merci de votre fidélité, le journal des 8h, c'est avec Hélène Zélani. Bonjour Hélène. Bonjour Julien, bonjour à tous. Chaleur et désolation en Grèce, où toute la nuit des pompiers ont encore tenté de retrouver des survivants à l'est d'Athènes. Nous serons en direct de la station balnéaire de Maty avec notre envoyé spécial Martin Feuneau. A la une également Hélène. Emmanuel Macron qui s'explique pour la première fois sur l'affaire Benalla, il en assume l'entière responsabilité. Le chef de l'État attendu aujourd'hui dans les Hauts-de-Pyrénées où il aura sans doute du mal à échapper aux questions. Un gros coup de chaud sur les trois quarts de la France, neuf départements en alerte canicule, les deux grandes enseignes du jouet qui déposent le bilan, la grande récré et Toys R Us. Toys R Us doit être placé justement aujourd'hui en redressement judiciaire et puis Bayonne tout en rouge et blanc pour les fêtes qui commencent ce soir. Mais pour la première fois, elles seront payantes. La Grèce est en deuil. Trois jours de deuil national après les incendies meurtriers dans la région d'Athènes. Bilan toujours provisoire. 74 morts, 187 blessés. Mais les secouristes craignent encore de retrouver des victimes dans les maisons ou les voitures calcinées. Martin Feuneau, on entend que la station balnéaire de Maty a été littéralement rayée de la carte. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1. A quoi ressemble le paysage ce matin ? Eh bien écoutez, ce matin, l'odeur de bois, de plastique brûlé. Ah, on vous a perdu Martin. On a perdu Martin Feuneau en Grèce. On essaiera de le rejoindre dans quelques minutes. Toute la nuit, les opérations de secours se sont donc poursuivies. 8 heures, passées de 1 minute sur Europe 1. Le seul responsable, c'est moi. Emmanuel Macron réagit pour la première fois directement à l'affaire Benalla. Oui, hier soir, il a choisi le pot de fin de session parlementaire des députés de la République en marche à la maison de l'Amérique latine. Pour résumer en un mot, Aurélie Herbemont, il assume. Le seul responsable, c'est moi. Face aux députés de la majorité, Emmanuel Macron ne cherche pas à se défausser sur quelqu'un d'autre. Il rejette la République des fusibles, celle où l'on fait trinquer un fonctionnaire ici, un collaborateur là, devant un public acquis à sa cause et qui relaie en direct sur les réseaux sociaux son discours. Emmanuel Macron assume. Celui qui a fait confiance à Alexandre Benalla, c'est moi. Celui qui a été au courant et a validé l'ordre, la sanction, c'est moi et personne d'autre. Bravache, le chef de l'État lance même. S'ils veulent un responsable, il est devant vous, qu'il vienne me chercher. Emmanuel Macron, sommé de s'expliquer devant les Français par l'opposition, choisit dans un premier temps le huis clos confortable d'une réunion de sa majorité. De quoi exaspérer les députés. De plus en plus nombreux à réclamer son audition devant la commission d'enquête. Hors de question pour l'Elysée. L'Elysée qui l'assure, le président s'exprimera devant les Français. Bientôt promettent les députés En Marche. Aurélie Herbemont. Et hier, le chef de l'État a choisi le mode humoristique pour démentir toutes les rumeurs les plus folles qui circulent autour de l'affaire Benalla, y compris sur les codes nucléaires. « Alexandre Benalla n'a jamais détenu les codes nucléaires. Alexandre Benalla n'a jamais été mon amant. » Alexandre Benalla n'a jamais été mon amant, dit Emmanuel Macron en souriant. Plus sérieux, il fait également part de son sentiment de déception et de trahison. Mais en même temps, son expression favorite, il rend presque hommage à son ex-collaborateur. « Alexandre Benalla, c'est quelqu'un qui nous a accompagnés pendant la campagne, avec beaucoup de courage et d'engagement. Et c'est quelqu'un qui a permis, à un moment sortant de nulle part, n'étant protégé et aidé, ce qui est sans doute normal, ni par l'État ni par les services publics, il était légitime d'avoir des gens qui organisent des déplacements, des réunions publiques. Il a été engagé par le mouvement. Il m'a accompagné avec beaucoup d'engagement. Et quoi qu'il advienne, et quoi qu'il se passe dans cette affaire, je n'ai pas à oublier cet engagement, moi ne pas me souvenir de ce qu'il a fait. » Alexandre Benalla qui se mûre toujours dans le silence, mais son avocat, Maître Liénard, qui était ce matin votre invité sur Europe 1, Julien Pierce, donne une idée de son état d'esprit et il revient sur ce fameux dérapage du 1er mai. « En tant qu'observateur, il devait évidemment observer. Après, il a son âge, il est jeune, 26 ans, il est très actif. Et quand il a vu une situation qui lui a semblé nécessiter son intervention, il n'a pas réfléchi, il y est allé. Il aurait dû laisser faire et éventuellement même laisser pourrir la situation. » « Qu'a fait Alexandre Benalla entre le 4 et le 19 mai ? » « Il a profité de ses 15 jours pour aller en Bretagne et passer 15 jours à attendre tranquillement la fin de sa sanction. » « Donc il n'a pas assisté à des réunions de sécurité ? » « Non, pas du tout. Je pense que là-dessus, tout le monde est clair. Maintenant, tout le monde est clair. » Maître Laurent-Franc-Liénard, ce matin sur Europe 1. « Et dans quelques minutes, je recevrai le sénateur Les Républicains, Philippe Bas, président de la commission des lois du Sénat et président de la commission d'enquête du Sénat sur l'affaire Benalla. » « Aujourd'hui, Emmanuel Macron attendu dans les Hautes-Pyrénées, précisément à Bonne-Mazon, à quelques kilomètres de Bannière-de-Bigorre, où il a passé une partie de son enfance avec sa grand-mère dans ce village de 80 habitants. On espère davantage d'explications du chef de l'État sur cette fameuse affaire Benalla. » « Reportage de Maud Descamps. » Carrière le muret qui entoure sa maison, Ronald, pinceau à la main, repint sa façade. « Rien à voir », précise-t-il avec la venue d'Emmanuel Macron dans le village ce soir. Ce retraité de 65 ans est d'ailleurs atterré par la gestion de l'affaire Benalla, par les Hautes-Pyrénées du pouvoir. « Chacun se remboît la balle. » « Moi, je n'étais pas au courant. » « Oui, j'étais au courant. » « C'est terrible, quoi, ce qui se passe. » « Parce que je pense que le président qu'on a aujourd'hui se croit un peu au-dessus de tout. » « On n'est pas dans une république bananière où chacun fait ce qu'il veut. » Une république qui cultive l'ardu secret. Roland en est persuadé. Les quelques mots d'Emmanuel Macron hier soir arrivent un peu tard. « Tout est pratiquement camouflé. » « Je pense que là, il aurait pu s'en intéresser un petit peu plus. » Des explications tardives de chefs de l'État doivent aussi s'exprimer face aux Français, selon Sandrine. Cette institutrice mise sur l'attachement d'Emmanuel Macron pour la région pour lui donner envie de parler. « C'est une région qui l'affectionne. » « Alors, c'est vrai qu'à un moment donné, si on lui pose des questions, il faudra qu'il parle. » « Parce que sinon, il va se mettre à dos une grosse partie de la population. » Mais pas de rencontre prévue avec la population locale. Au programme, un dîner ce soir réservé à une vingtaine d'élus locaux. À Bonne-Maison, Maud-des-Camps, Europe 1. » Et on rappelle qu'Emmanuel Macron a annulé la visite prévue aujourd'hui sur le Tour de France. « 8h06 sur Europe 1. Fini de jouets. Les enseignes La Grande Récrée et Toys R Us sont au plus mal. » « La Grande Récrée, qui ferme 53 de ses 250 boutiques, pourrait être reprise par le groupe Fnac d'Arty. Quant au groupe américain Toys R Us, ancien leader mondial des magasins de jouets, il a fait faillite. Sa filiale française demande aujourd'hui son placement en redressement judiciaire avec l'espoir de relancer la marque. François Geffrier, le jouet, c'est un secteur qui a vraiment été chamboulé ces dernières années. « Il y a encore 10 ou 15 ans, les magasins de jouets, c'était un business rentable. Tellement rentable qu'en 2005, des fonds d'investissement prennent le contrôle de Toys R Us et lui réclament 500 millions de dollars chaque année. Résultat, le groupe arrête d'investir et se retrouve avec des magasins vieillissants quand ses concurrents se convertissent à la vente sur Internet. Aujourd'hui, le web représente plus de 25% du marché, mais le directeur général de Toys R Us France, Jean Charter, pense pouvoir redresser son entreprise. « On a des équipes qui sont fantastiques pour se battre tous les jours. La meilleure façon de se battre, c'est d'offrir une expérience aux clients. C'est dans cette espèce-là que toutes les équipes travaillent. » C'est donc la convivialité qu'il va falloir amener en magasin. La spécialiste du marché du jouet au cabinet NPD, Frédérique Thoth, explique quels sont les concepts qui fonctionnent. « On peut faire venir des personnages costumés dans les magasins lors des sorties de films, par exemple. On peut imaginer organiser des goûters d'anniversaire, créer un petit coin espace café pour que les parents se reposent et que les enfants aillent découvrir les produits en magasin. En fait, vivre une expérience qui serait une motivation à l'achat. » Et justement, Toys R Us France, inauguré il y a quelques jours à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l'Essonne, un magasin où l'on peut jouer sans forcément acheter. François Geffrier. « Vive la clim et les piscines ! » Neuf départements sont en alerte orange à la canicule ce matin. Ça concerne le Nord et l'Île-de-France. Cet après-midi, le mercure va grimper au-dessus des 30 degrés dans la capitale, jusqu'à 37 dans le sud. Voilà qui donne plus envie de rester tranquille à la fraîche que d'aller travailler, mais les salariés n'ont pas le choix et doivent trouver des parades pour supporter cette chaleur. Exemple dans un pressing parisien avec Adrien Bec. « Chaleur sèche sur le trottoir, mais étuve quand vous passez la porte du pressing d'Awa, fer à repasser dans une main, chemise dans une eau. » « Alors la vapeur, elle est sur moi. Voilà, comme ça. » Température au thermomètre 39 degrés, on s'habitue au bout de 20 ans, dit-elle, et surtout, on s'organise. « Quand il fait chaud, on arrête un peu. On essaie de faire vite le matin, comme ça, l'après-midi, on est tranquille. » Ici, le ventilateur n'est pas une option, obligation aussi de s'hydrater, dit Raymond. « On a plein de bouteilles d'eau. Le frigo, pareil, il est rempli de bouteilles d'eau. On essaie de boire au maximum. C'est ma troisième bouteille aujourd'hui. » « Des bouteilles d'un litre ? » « Un litre et demi. » Plus de 4 litres pour une longue journée, car contrairement à ce qu'on pourrait penser, les clients font laver beaucoup de linge pendant l'été. « Et oui, on se salit plus, » dit Carole, patronne d'un pressing. « Ce qu'on porte en été, c'est plus clair que ce qu'on porte en hiver. Et puis, on va pouvoir dégarnir nos lits, enlever nos rideaux, etc. sans que ça gêne. 30% d'activité en plus, on a. Ce qui est quand même conséquent. » Le rush, donc, avant l'arrêt des centrales vapeurs et des lave-linges. Trois semaines de vacances dès vendredi. Manière plus radicale de lutter contre la chaleur. « Adrien Bec, chaleur plus pollution en Ile-de-France. Résultat, les véhicules les plus polluants sont interdits. Ça concerne les vignettes critères 4 et 5 ainsi que les poids lourds qui doivent contourner l'agglomération. À Paris, les automobilistes doivent réduire leur vitesse de 20 km heure et un numéro de téléphone, le 3975, est activé pour les personnes les plus fragiles. On a retrouvé l'envoyé spécial d'Europe 1 en Grèce, précisément dans la station balnéaire de Maty, Martin-Fenot, une station littéralement rayée de la carte. À quoi ressemble donc le paysage ce matin ? Eh bien écoutez, ce matin, l'odeur de bois, de plastique brûlé imprègne encore les ruelles de la ville. La route est noire à cause des cendres qui se sont déposées sur le bitume. Les habitations sont vides. Pour la plupart, les vitres ont été soufflées par la chaleur brûlante des flammes. L'herbe et les arbres ont été carbonisés. Ceux qui étaient là quand le feu a traversé la ville décrivent un incendie imprévisible dans sa progression. Poussé par un vent violent, dévié constamment, il a détruit certaines maisons et laissé d'autres intactes. Sur le bas-côté, il reste des carcasses de voitures laissées à l'abandon par des habitants paniqués qui fuyaient vers la plage. Et toute la nuit, les opérations de secours se sont poursuivies, Martin. Oui, à la lampe torche, sur les rochers, le long de la côte, sauveteurs, professionnels et bénévoles comme Daguinaki ont cherché des personnes disparues. Certaines ont dû nager vers le large pour s'éloigner des flammes. On a trouvé une femme aujourd'hui, on a parlé avec elle, elle avait un choc, elle a nasé. Finalement, elle a été sauvée et c'était un petit bateau qu'elle a récupéré. C'était vraiment impossible d'imaginer. Mais là encore, beaucoup de monde qui cherche, qui cherche la famille. Proches viennent participer aux recherches alors que d'autres bénévoles distribuent packs d'eau et nourriture à ceux qui ont pu fuir à temps et tentent ce matin de nettoyer et réparer leurs logements en partie brûlés. Martin Feuneau, vous êtes l'envoyé spécial de repas à Mati, à l'est d'Athènes. C'est le coup d'envoi des fêtes de Bayonne. Ce soir, jusqu'à dimanche, un million de festahir, comme on les appelle, habillés en blanc et rouge, vont participer à ces fêtes annuelles. Mais pour la première fois, les deux premiers jours seront gratuits, mais les trois autres seront payants. Ce qui, évidemment, est loin de faire l'unanimité. Encore un mot du Sud-Ouest avec le Tour de France. Hier, victoire du Français Julien à la Philippe. Aujourd'hui, étape ultra courte de 65 km entre Bannière-de-Luchon et le sommet du Portet au-dessus de Saint-Larry-Soulan. Ce soir, le Club Tour Europe 1 est de 20 à 21h dans l'hôtel de l'équipe Éducation First Drapac. C'est noté. Les fêtes de Bayonne payant pour les non-résidents, exclusivement. C'était le journal d'Hélène Zellani. Merci, Hélène. Europe. Europe 1.